Alors moi j'ai choisi Bella Ciao de Baru parce que Baru c'est un auteur à part entière qui fait tout lui-même, le scénario, le dessin, la couleur, c'est vraiment du beau travail, fait à la maison comme j'aime bien quoi. Alors son dessin il est énergique, puissant, très expressif, toujours élégant, avec des cadrages surtout vachement étonnants quoi. Alors il nous raconte une histoire populaire de l'immigration italienne en Lorraine du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Alors il s'inspire beaucoup de son histoire personnelle mais c'est aussi des faits historiques réels et des documents véritables à l'appui quoi. Alors il persème le tout d'anecdotes ritales croustillantes. Alors ça nous éveille les cinq sens et surtout par exemple à la fin il nous raconte une recette de cuisine italienne pour le goût et l'odorat quoi. Donc c'est vraiment une oeuvre éclairante et émouvante sur l'immigration qui est vraiment un sujet d'actualité en ce moment quoi. Donc c'est le premier tome, il y a deux autres tomes après et j'ai très hâte de les lire. Dans les bas fonds de New York, l'avenir d'un bébé échappé d'une poubelle se joue entre un tatoueur mystique, une policière stéroïdée, une hyène transgressive, le coup de force du célèbre duo Boucharin prodigieux. J'étais très impressionné par le livre de J.P., son dernier livre, Un moment extraordinaire sous faux applaudissements. On connaît cet auteur, le dessin est exceptionnel, novateur et l'histoire m'a personnellement touché. On sent derrière une espèce d'autobiographie cachée. Donc pour faire court, j'ai adoré ce livre. Alors parmi les albums de la sélection, il y a La Fuite du Cerveau de Pierre-Henri Gaumont chez Dargo. Et alors ça nous a plu parce que c'est une espèce de fantaisie virevoltante à partir d'une histoire vraie d'un fait divers qui est le vol du cerveau d'Albert Einstein. On ne sait pas exactement ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est tissé un petit peu de plein de rebondissements. Il y a le FBI, il y a les paparazzi aux trousses du professeur Stoltz, follement amoureux du professeur Ruby. C'est assez joyeux comme ces espèces de petites comédies à l'américaine et en même temps très vif. C'est un jeu sur le dessin et aussi sur les textes, sur la graphie complètement nerveuse, comme ça, et griffue. Donc on a bien aimé tout ça. Tance de Moran Mazard, c'est son premier album et j'ai vraiment été épatée par sa maturité graphique. Tout le livre est réalisé au pinceau, en couleur directe et la mise en scène est très réussie. C'est vraiment très très bon graphiquement. Son dessin est lumineux. C'est l'histoire d'un jeune danseur allemand dans l'Allemagne de l'après-guerre en 1957, qui rêve de faire de la comédie musicale, mais ce n'est pas vraiment ce qui est enseigné dans les écoles allemandes à ce moment-là. Donc il va aller à New York pour apprendre cet art si particulier. Il va y faire des rencontres importantes. Et ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est qu'on a en filigrane l'histoire de la danse, mais aussi la question du corps en mouvement et du corps vivant après un désastre européen. Qu'est-ce qu'un danseur, qu'est-ce qu'un corps en mouvement dans une Allemagne, dans une Europe dévastée ? Qu'est-ce qu'un corps en mouvement dans un New York qui a recueilli beaucoup de jeunes gens qui fuyaient cette Europe dévastée ? Donc voilà, je trouve que c'est des questions importantes qui sont traitées avec légèreté et luminosité. C'est vraiment un très bon livre. Les soldats de Salamines. Dans la toute fin de la guerre civile espagnole, l'écrivain Rafael Sanchez Mazas, surnommé le premier des fascistes espagnols, surnommé par les nationalistes et les phalangistes, échappe de justesse au peloton d'exécution grâce à un militien républicain qui le laisse s'échapper, bien qu'il l'ait découvert. 60 ans plus tard, un journaliste s'attache au destin de ses deux adversaires, commence alors une enquête tout à fait passionnante qui se double d'une interrogation sur l'héroïsme, qu'est-ce que c'est qu'être un héros, sur la réconciliation, et cela sans aucun manichéisme, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui n'enlève rien à l'émotion de ce récit qui est en outre d'une très grande qualité graphique. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé « Les soldats de Salamine », c'est de José Pablo Garcia. « Peau d'homme », c'est un récit finement ciselé par Hubert, avec le très chouette dessin de Zanzime. C'est l'histoire d'un mariage arrangé qui va finalement plutôt bien se terminer, après des aventures rocambolesques. Bianca, la future jeune mariée, sous prétexte de vouloir rencontrer son futur mari avant sa noce, enfile une peau d'homme que les femmes de sa famille se refilent de génération en génération, et arrive ainsi à infiltrer incognito le monde secret des hommes. C'est un récit qui se déroule à la Renaissance, mais qui est totalement transposable à notre société actuelle, et c'est justement ça qui est intéressant. C'est une ode à la libération des mœurs, à la libération de la femme, à la libération du genre, à la liberté d'une manière générale, et c'est raconté avec beaucoup d'humour, et aussi avec beaucoup de tendresse, parce que c'est peut-être avant tout une grande histoire d'amour. Sapiens, c'était un livre, c'est désormais une bande dessinée, donc le jury du Privolinsky a décidé de retenir ce livre dans sa sélection finale. Ce livre-là, moi je l'ai particulièrement aimé, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une simple adaptation de Sapiens, le livre multiprimé de Yuval Harari. C'est une recréation, avec le scénariste David Van Der Melen et le dessinateur Daniel Kazanav, une recréation traversée notamment de beaucoup d'humour, et donc on suit les aventures de Sapiens, notamment depuis la naissance de l'humanité jusqu'à un procès qui termine ce livre, donc quant à savoir si Sapiens était le plus grand serial killer de l'histoire de l'humanité. Donc beaucoup d'humour, et notamment cette petite bande dessinée qui moi-même a préférée au sein de Sapiens, dans le Préhistorique Bill, ça plaira notamment à un public qui peut-être était un peu jeune pour lire Sapiens, et donc aux jeunes enfants ou aux adolescents. Voilà, Sapiens, donc, Yuval Harari, David Van Der Melen, Daniel Kazanav, et Albert Michel.